On peut parler de vaincre le véritable ennemi, mais je voudrais vous dire que le véritable ennemi de votre vie, c'est d'abord vous-même. La Bible déclare que l'homme n'a pas d'autres ennemis que les gens de sa maison, donc vous-même. La Bible déclare que l'homme n'a pas d'autres ennemis que les gens de sa maison, nous avons tendance à aller chercher les gens qui sont loin. Mais le premier ennemi, c'est vous-même. Je suis souvent votre pasteur et votre église, c'est l'échangeur. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un quand vous-même vous n'êtes pas changé. Mais alors, pour savoir les changements, c'est sur quel plan? C'est là le grand problème. Quand vous prenez quelqu'un comme l'apôtre Paul, si vous lui demandez sur quoi il a changé, il vous dira. Il dira que j'étais un blasphémateur. Il dirait que moi, j'ai transgressé l'église. Il le savait. Mais quelle a été l'opinion des gens sur l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il partait à Damas pour aller détruire l'église. Est-ce que vous me suivez? Là, sur la route de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur, quand il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Non, au Seigneur, il a dit, que veux-tu que je fasse? Qui connaît la réponse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il vous écoute. Vous êtes l'échangeur. Vous devez connaître tous ceux qui ont changé. Il lui a dit, va dans la ville. Je vais te montrer chez qui il faut aller. Mais pendant ce temps, Dieu parle à Ananias. Il dit, mon serviteur Paul viendrait. Prêt pour lui. Dieu et Ananias en discussion. Ananias, il dit, Seigneur, je voudrais qu'on lise ça, pour que vous puissiez bien comprendre. S'il faut qu'on quitte ici demain, il n'y a pas de l'envoi qui était demain. S'il faut dormir, vous avez suffisamment de place. Amen. Vous avez un bac ici, hein? Je ne suis pas de l'envoi. 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 Allons dans cette discussion. C'est pourquoi je vous dis, je ne suis pas en train de vous pousser à comprendre quelque chose. On peut lire ensemble dans acte 9, partie des 13. Je ne sais pas, ça va sortir au tableau. Donc, si ça sort ou pas, on peut lire quelqu'un? Passez un peu, lire. Capitre 9, à partir du verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mals que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Merci beaucoup. Je vais vous poser la clature. Quand Paul a rencontré le Seigneur sous la route de Damas, est-ce qu'Ananias était là? Oui. Devant Dieu. Quel est l'état, le nouvel état de Paul? Le même qui dérange l'Église ou le même qui veut servir l'Église? Oui. Mais devant Ananias, quel était son point de vue sur Paul? parce qu'on a parlé de quels sont les bénéfices de servir le Seigneur. Mais il faut que le Seigneur puisse avoir votre propre témoignage. Si lui-même a votre témoignage, lui-même vous défendra. Paul n'était pas là quand Dieu parlait à Ananias. Ananias n'était pas là quand Dieu parlait avec Paul. Mais devant Ananias, Paul était toujours ce meurtrier-là. Mais j'aime bien Ananias. Quand vous avez le verset suivant. Allez-y, le verset suivant. Ananias 17. Verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revèrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Amen. Ananias est convaincu non pas par Paul, mais il est convaincu par qui? mais dans son premier témoignage, Paul s'est toujours émergé. Vous savez, parfois, nous voulons prendre la place des dieux. Nous voulons juger les gens selon ce que nous nous voyons. nous voulons nous voulons nous voulons un fonds témoignage, même le Seigneur le connaît et il ne peut pas nous défendre. qui ne peut pas nous défendre. Il enlève la première pensée. Comme Dieu a dit, Dieu, il est juste et il s'aimait à le servir. Il dit, je vais aller faire ce que Dieu m'a envoyé de faire. je ne tiens plus compte de ce que Paul, ce que moi je sais. Ce que moi je sais, c'est que Paul c'était mauvais. Mais si Dieu m'a dit d'aller le voir, c'est que Dieu l'a déjà approuvé. Et s'il l'a approuvé, je ne peux qu'être à son service si je m'en vais. vous ne pouvez pas parler du changement si vous-même vous n'avez rien changé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous donne un autre exemple de servir Dieu. Est-ce que vous connaissez l'apôtre Pierre? Vous le connaissez? Vous savez, parmi les gens qui étaient très, très, très bouillants devant le Seigneur, c'est Pierre. Pierre ne voulait même pas que Jésus aille mourir à la croix. Alors qu'il savait que le salut vient quand Jésus sera à la croix. Il n'y a pas qui m'a la mort et il n'y a pas de la croix. Alors quand Jésus lui a dit est-ce que vous savez que je vais mourir que je vais à Joselle on va... Pierre l'a tiré. Je n'ai pas entendu cette histoire-là. Toi, tu ne vas pas mourir à la croix. Ça, c'était son avis. Mais il est avec le Seigneur Jésus. Jésus est en train de parler sur les services. Nous ne pouvons pas servir quelqu'un si nous ne le connaissons pas et que si nous ne sommes pas convaincus de ce qu'il peut faire d'abord pour moi-même. et quelle était la réponse de Jésus sur Pierre ? Il dit arrière de moi Satan. L'idée que tu dis là ça ne vient pas de toi ça vient du diable. Qui était le premier ennemi comme vous parlez du premier ennemi ? Ce n'était pas le diable et c'était Pierre qui voulait faire le travail du diable. Ils allaient dire ça et ils allaient dire que c'était Péter le non, nous ne pouvons le retenir mais nous ne sommes pas le diable. Vous permettez que je suis en train de faire des comparaisons. Entre Pierre et Judas qui était bon ? Entre Pierre et Judas qui était bon ? Entre Pierre et Judas qui était bon ? Pardon ? Au départ mais en définitive. Ça va vous surprendre mais c'est ça la vérité. Pierre qui était tout le temps avec Jésus il a refusé que Jésus aille à la croix. Mais Judas qui était mauvais il a permis que Jésus aille à la croix. Alléluia. Il a permis que Jésus aille à la croix. Après ça il n'a pas trouvé de problème. Lui n'a pas trouvé de problème. Il dit donne-moi de l'argent. Je veux vous aider à le mener à la croix. mais Pierre qui était tout qui était tout qui était à la croix. C'est de là que le salut est arrivé. C'est là où Jésus a dit tout est accompli. C'est là que Jésus a dit pardonne-leur tout ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi j'ai dit pourquoi vous venez à l'église ? Tout ce que je suis en train de vous dire ce sont des réalités que nous connaissons mais que nous ne mettons pas en pratique. Je continue. Si Jésus avait accepté la pensée de Pierre il ne serait pas parti à la croix. Mais Pierre était en train de le servir. Pierre était parmi tous ceux qui étaient tout près de Jésus. Mais les pensées de Pierre n'étaient n'étaient pas de bonnes pensées. Jésus dit bon ok je vais partir à la croix. Pierre lui dit tout le monde peut te le jeter mais moi je ne ne pas jeter les regards avant que le corps est chanté combien de fois quelqu'un n'autre pas moi servir les seigneurs nous attendons le bénéfice mais ce n'est pas facile pour arriver au bénéfice ça dépend de votre engagement de ce qu'il y a en vous que nous ne voyons pas nous ne voyons pas à l'église il y a beaucoup d'activistes il y a beaucoup de les seigneurs il y a un dundzou amen quand les ennemis sont venus il a pris les pecs il a coupé l'oreille pour faire voir que je suis avec toi ça c'est un combat de la chaîne à l'église il y a beaucoup de gens charnels il trouve des solutions dans la chaîne nous pouvons servir le seigneur avec tous nos biens mais c'est les raisons intérieures qui sont importantes Jésus lui dit non non mon combat n'est pas charnel si j'avais besoin d'être protégé j'allais faire venir des légions d' l'or il les remet les gens le prennent quand même les gens le prennent pied reparti en cachette à quoi reprise on lui a demandé s'il connaissait Jésus je comprends pas mais cette histoire là Jésus était devenu une histoire alors qu'ils ont vécu avec lui il a servi pendant le temps il a même marché sur les eaux mais cela ne l'a pas empêché de les renier vous êtes avec moi et puis ce qui est bon que j'aime c'est Pierre quand il a régné au moment là le coq chanta et Jésus sort ses yeux et les yeux du se croient ça va tout droit dans son coeur il se rappelle j'avais dit je change il se met à pleurer et il n'est jamais rentré là où il avait rénié le Seigneur sa vie a changé par une décision qu'il a prise par rapport à ce qu'il avait dit il avait dit que je ne t'érenirai pas quand Jésus n'a même pas parlé quand les jeunes se sont rencontrés il s'est rappelé souvent votre pasteur je le suis pas de la repentance la vraie repentance la repentance c'est pas dire moi je change je ne veux plus coucher avec les femmes c'est pas la repentance c'est la décision que vous prenez sur les choses que vous connaissez avec l'envie de ne plus revenir là-dessus mais les mêmes histoires nous vivons avec tous les jours mentir nous mentons toujours les femmes ou les hommes nous le voyons toujours les occasions de faire du mal nous les avons toujours mais c'est cette rencontre personnelle avec Jésus qui retentit dans votre coeur qui va vous pousser à ne pas faire quelque chose quand vous voulez agir vous sentez cette voix du se pardon mon premier fils il est maintenant pasteur une fois il témoignait voilà ce qu'il disait mal il mais il était à new york ses amis l'améné dans les bars il dit quand je prenais la résolution d'y aller j'entends la voix de mon père qui résonnait en moi sur tout ce que je leur disais alors il dit je ne peux pas aller j'étais pas présent mais il y avait quelque chose qui travaillait en lui la véritable répétence c'est la voix du Seigneur les regards du Seigneur au fin fond de votre coeur ça vous pousse à faire ou à ne pas faire alors pour servir le Seigneur il faut d'abord le connaître lui-même connaître sa voix savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas et alors maintenant revenir à vous-même dans ce qu'il a dit là j'ai encore des difficultés sur tel plan j'ai peu de sang de la chair je peux ? ok je m'excuse est-ce qu'il y a des jeunes gens ici ? ils ne sont pas encore mariés celui qui est courageux vient une femme, une fille et un garçon les filles souvent sont en honte venez, venez une fille qui n'est pas mariée vous voyez comment ça se passe ? vous voyez comment ça se passe ? vous voyez comment ça se passe ? ça y est où ? c'est dans le coeur pour venir ici chacun a hésité où c'est ? dans son coeur et c'est en définitive le changement vient en prenant une décision est-ce que tous ceux qui sont restés là ne veulent pas se marier ? est-ce que dans l'air de prier ils ne demandent pas à Dieu Seigneur je veux me marier ? mais pourquoi ils ne sont pas venus ? nous ne sommes pas dans un bar c'est à l'église que je les appelle pourquoi lui il est venu ? il a pris une décision celui-ci est venu en hésitant même quand elle est ici elle hésitre je vais lui demander c'est vrai ou c'est faux ? mais comment on peut avoir des résultats ? la vie déclare travaillez à votre salut sans hésitation sans crainte ni doute ce que vous hésitez là ça vous permet de ne pas recevoir ce que vous voulez avoir tu es à l'âge de mariage ? qui t'a dit que c'est l'âge de mariage ? tu es prêt ? toi tu as l'âge ? tu veux te marier ? je me souviens des gens si tu n'es pas prêt à parler ils rentrent dans les bancs mais pourquoi tu as honte ? pourquoi tu as honte ? mais les mariages ce qu'on dit dans les gammes c'est que les mamans ne sont pas je vais vous poser la question toi tu cherches le mariage ? je suis le mariage je suis le mariage alors maintenant posez-vous la question ils sont dans la même église mais pourquoi ils ne se sont pas mariés ? ils ne sont pas dans les bars lui cherchait une femme elle cherche un homme elle c'est une femme, lui c'est un homme mais pourquoi ils ne se sont pas mariés ? des choses peut-être que ce ne sont pas les gens qui l'intéressent ce ne sont pas les gens qui l'intéressent tout en étant tous chrétiens pas des païens tout en étant tous chrétiens quand ils passent ça ne l'intéresse pas même s'ils sont mis à côté l'un de l'autre ça ne l'intéresse pas mais quand il y aura un intérêt dans son coeur et elle aussi un intérêt pour celui-ci dans son coeur même si les filles n'abordent pas son comportement ça ne veut pas faire de sorte qu'on l'aborde on ne l'intéresse pas parce qu'il ne l'intéresse pas il ne l'intéresse pas il ne l'intéresse pas c'est-à-dire que dans le coeur il y a déjà quelque chose il n'y a pas de temps ou frère il y a un frère c'est qui encore ? n'importe le problème ce n'est pas l'album le problème c'est que l'autre dise quelque chose qu'on pour dire le changement ça ne provient pas de ce que nous voulons mais de ce qui est dans notre coeur et quand quelque chose arrive dans notre coeur nous le confessions quand Pierre a vu Jésus ce qu'il avait dit c'est rentré en lui-même j'avais dit que je ne veux pas te réunir et c'est alors qu'il a pris une décision on ne l'avait pas chassé quand il est parti à la cour c'est lui-même quand il est parti également de la cour c'est lui-même c'est quelque chose qui était dans le coeur il y en a mes frères et soeurs c'est facile de servir le Seigneur mais moi je ne m'intéresse pas à l'apparence je m'intéresse à ce qui est dans le coeur alors maintenant supposons que je suppose que c'est une prophétie si maintenant il s'intéresse à elle mais à supposer qu'il s'intéresse à elle qu'est-ce qu'il va faire ? il va s'exprimer il va changer la manière de parler de marché maintenant elle elle ne va pas accepter que c'est un frais de l'église elle va prendre une décision elle va regarder la tête il dit moi je n'ai pas les hommes qui laissent la chemise dehors ça c'est moi qui réfléchis moi j'aime l'homme qui enfile et sur base de ça elle prendra une décision c'est l'état de ce qui est réel dans votre coeur et quand vous le manifestez vous avez des résultats mais sans pour autant oublier que Dieu connait nos coeurs nous attendons les résultats mais Dieu regarde dans notre coeur maintenant en l'abordant est-ce qu'il a mal fait ? oui il a exprimé son coeur celle-ci n'est pas obligée à dire oui elle n'est pas obligée même si c'est le mariage elle n'est pas obligée il va rentrer dans son coeur est-ce que je peux ? il risque de ne pas dormir il veut commencer à rêver les frères très bien même les lumières ici ne vont pas connaître mais c'est dans son coeur les passeurs n'est pas là l'église n'est pas là mais elle-même est devant le Seigneur jusqu'à le jour où elle dira oui alors s'il dit oui qu'est-ce qu'il y aura ? la récompense de ce qui était dans son coeur parce qu'il l'a exprimé lui aussi l'a accepté et prochainement Dieu a créé ça mais la décision vient de même Dieu ne viendra pas les unir si tel était le cas il serait déjà marié mais c'est un moment où il était c'est un moment où il était je ne m'en a pas il n'y a pas de l'adresse il est déjà un moment où il était il n'y a pas de l'adresse c'est un peu distancé vous cherchez la récompense la récompense dépend de la décision que vous voulez prendre je reviens à Pierre et Judas il dit Pierre empêcher que Judas pardon, Jésus aille à la croix mais Judas a permis dans son mal que Jésus aille à la croix mais la différence Judas a livré Jésus Pierre a régné Jésus mais la chose qui a fait que Pierre soit récompensé la récompense mais Judas il avait il avait toutes les chances Judas est passé par la culpabilité il dit j'ai livré un innocent il a pris l'argent il a pris l'argent il est parti j'étais à l'église il a fait quoi ? qu'est-ce qu'il a gagné ? quand nous ne décidons pas quand nous n'occupons le bison la conséquence c'est de nous donner la mort et alors je voudrais conclure pour dire la culpabilité ne nous conduira jamais à la croix mais c'est la répentance qui nous ramènera à la croix même si Dieu avait déjà décidé je suis sûr que si Judas était revenu à Jésus parce que Jésus est encore dans la ville au lieu d'aller au temple au lieu d'aller voir les sacrificateurs s'il était parti voir Jésus on allait crucifier Jésus mais Jésus l'aurait pardonné ça c'est la situation de nos chrétiens dans quel état quelle est notre relation avec Dieu qu'est-ce que nous faisons avec lui tout part de l'état de notre coeur et aussi de la direction que nous prenons un autre exemple quand vous connaissez Naaman vous connaissez Naaman les lépreux il est parti très bien il est arrivé à Jérusalem mais il est parti où ? il est parti chez le roi on m'a dit qu'ici tu guéris et qu'est-ce que le roi fait ? il a déchiré ses amis il dit je crois que vous me poursuivez et quand Élisée a appris il dit amenez moi ce monsieur là pour qu'il sache qu'il y a un dieu où c'est ? en Israël quand il était chez le roi il a descendu tout ce qu'il avait amené mais quand il est parti là où il devait avoir les saluts il est resté sur le cheval il dit lui je suis là mais c'est là où il y avait les saluts mais nous ne pouvons pas chercher les changements des autres si nous-mêmes ne sommes pas changés il dit qu'il vient alors Élisée dites-lui d'aller faire quoi ? d'aller se jeter cette fois dans les Jordains alors quand on lui a dit ça c'est toujours lui qui cherchait la solution c'est lui qui cherchait la récompense il dit mais chez nous il y a des fleuves ça c'est lui qui parle il dit mais chez nous quand il y a des fleuves je pouvais me jeter dans les fleuves chez nous qu'est-ce qui lui a manqué ? qu'est-ce qui lui a manqué ? c'est obéir seulement s'est lié seulement pour avoir la récompense et tout ça c'est par la décision son serviteur il dit chef on te demande nous nous sommes vos serviteurs nous vous poussons à prendre la bonne décision pour votre récompense mais il faut nous écouter il faut nous écouter heureusement heureusement il est parti il s'est plongé une fois ça c'est moi qui dis c'est pas dans la bible il s'est plongé deux fois il regarde les serviteurs mais on s'est déjà plongé mais je ne vois rien et on lui avait dit combien de fois ? nous sommes trop pressés nous commençons le travail aujourd'hui demain nous voulons voir tout ce que tout le monde a vous savez combien de fois vous savez combien d'années j'ai dans la foi ? j'ai 43 ans dans la foi et peut-être que vous n'étiez même pas nés alors maintenant quand je viens vous parler vous croyez que je peux avoir fait 43 ans pour venir jouer avec vous pour que quand on parle les gens disent mon premier fils a 42 ans et mon dernier fils a 30 ans les derniers j'ai 7 enfants j'ai combien ? elle a 20 ans alors croyez-vous que je peux venir ici pour venir m'amuser avec vous ? mais si vous voulez me maltraiter vous pouvez me traiter de tous les mots vous ne savez pas ce que je suis devant le Seigneur c'est ce que vous êtes ? alors Ananias se dit non Ananias s'habiter on a encore supplié chef on a demandé combien de fois ? apprenez à vous émilier apprenez à obéir et vous aurez votre récompense 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la Bible déclare que sa peau est devenu comme un bébé c'est à ce moment là lui qui s'était arrêté sur le char c'est là ce moment là qu'il a couru qu'est-ce que tu veux que je donne ? tu veux quoi ? les gens aiment voir les résultats avant d'agir or nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu Dieu dit la Bible déclare qu'il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix c'est ainsi que son nom a été haut élevé au-dessus de tous les noms parce qu'il a été obéissant la récompense ne viendra pas si nous-mêmes nous ne changeons pas si nous-mêmes nous ne sommes pas nos propres ennemis je donne un autre exemple il y avait un jeune prophète un vieux prophète les jeunes prophètes on l'a envoyé en mission on est là où tu pars le roi ne mange pas ne boit pas ne rentre pas par le même chemin il a obéi le roi faisait des histoires le roi voulait les saisir la main restait tendue il dit s'il te plaît prie pour moi il a prié les bras devaient normal le roi l'a supplié est-ce que tu ne peux pas aller manger avec moi il a dit Dieu m'a dit tu ne boiras pas tu ne mangeras pas tu ne rentreras pas par le même chemin et il est rentré par le même chemin par un autre chemin mais il y avait un vieux prophète que moi j'appelle la religion actuellement les religions vous trompent beaucoup il suffit qu'il y ait une prophétie tout le monde tremble tout le monde aime les prophéties le Seigneur a dit de mettre si rare en Europe ou aux Etats-Unis je sais que les gens aiment quand vous allez en Europe vous allez chez qui la professe est accomplie vous allez chez qui je dis souvent aux gens mais les gens croient qu'on est égoïste oh papa je vais là en Amérique tu vas aller faire quoi première chose que je voulais vous dire rapidement quand vous allez en Amérique on n'accepte pas notre diplôme quand il va là son diplôme on ne va pas le reconnaître quand il va là il va au travail dans le warehouse dans le dépôt dans le dépôt et la plupart que vous voyez ils ont quel travail ils vont aller dans les entrepôts où il y a des cartons ils peuvent marcher ici toute la journée il prend le produit ici il va le déposer là toute la journée même si il est médecin même si il est avocat ça c'est la première chose la deuxième chose il faut avoir les documents on vous donne le visa c'est pour 6 mois alors après 6 mois vous n'êtes pas reconnu vous pouvez faire rien et c'est ainsi que vous allez de maison en maison et la plupart travaillent avec les documents des autres lui a les documents alors je prends ces documents là je me fais engager ailleurs là où il n'est pas là je deviens aussi David donc on travaille là ah David est là il est présent donc vous mentez tous les jours que vous êtes David alors que vous ne m'êtes pas alors quand on vous paye les taxes ça va dans son compte et qu'est-ce que c'est dans ton compte à papa David après on dit aux gens lui il est jaloux parce que lui est déjà là vous allez le moyen le plus simple c'est gagner à la loterie quand vous allez vous venez avec la loterie vous avez la green card et vous avez accès à tout en dehors de ça vous devenez menteur on vous fait une histoire vous mentez il y a quelqu'un qui a dit que non comme caméra a quitté le président Kabila au moins au sommet poursuivie maintenant quand son dossier n'était pas encore jugé maintenant quand il est réparti qu'est-ce qu'on lui a dit il dit maintenant Camer n'a pas de problème il est au pouvoir est-ce que tu peux rentrer chez toi maintenant il est en train de changer notre décision pourquoi on peut dire les récompenses que nous recevons de la part du Seigneur ça dépend des décisions que nous sommes en train de prendre quand Naaman a été plongé il a changé d'avis il est venu est-ce que tu peux recevoir ça mais auparavant il était orgueilleux à supposer que le prophète Élisée était aussi comme lui je crois que Naaman allait recevoir un passé est-ce que je vois un frère vient de moi moi je supporte Bénine les pasteurs congolais sont de voleurs un jour il est tombé malade il a appelé son pasteur écoutez ce que le passé lui a dit il dit frère est-ce que tu n'as pas appelé Bénine pour prier pour toi vous pouvez croire que c'est mauvais mais c'est vous qui êtes le premier mauvais votre église n'a pas de micro mais vous avez un agent à Bénine qui ne vous connait même pas vous avez des enfants ici qui n'étudient pas vous avez des veuves qui sont sur place votre agent vous envoie à Bénine je ne suis pas contre et aussi votre prière demandez à Bénine à minuit donc notre récompense dépend de notre décision et de notre changement ça commence par l'humilité et l'obéissance vous êtes d'accord avec moi ? je vous ai dit que je ne prêche pas je vous pousse à réfléchir à votre vie la récompense que vous voulez avoir ou l'ennemi c'est le temps que vous voulez chasser il faut vous chasser d'abord vous-même le premier ennemi c'est vous-même quelqu'un a écrit qu'il a rêvé que le diable était il a rêvé il voit le diable la mer à la joue dans les rêves il dit mais pourquoi tu y es dans cet état les chrétiens me font souffrir tout ce qui leur arrive qui est à la base c'est le diable il y a des choses où c'est nous-mêmes qui sommes à la base si naman ne s'était pas humilié il n'allait pas avoir sa bénédiction ce soir je suis venu vous dire ne vous occupez pas des ennemis extérieurs occupez-vous d'abord de votre propre ennemi la deuxième chose servir le Seigneur il faut savoir qu'est-ce que lui veut et pas ce que moi je veux à l'église maintenant c'est plein de gens qui viennent je vais être béni je vais être béni alors maintenant si tout ce que vous demandez à Dieu il vous le donne aujourd'hui demain vous allez faire quoi ? vous n'allez plus prier mais dites moi tout ce que vous voulez j'ai besoin d'une femme j'ai besoin d'une voiture j'ai besoin de voyager il dit ok il vous donne tout demain qu'est-ce que vous allez faire de Dieu ? il n'a plus de valeur il n'a plus de valeur parce que ce que vous avez demandé il vous l'a donné vous ne prierez plus lui-même nous dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins chaque jour nous sommes devant lui ça veut dire que nous dépendons de lui alors si il me donne tout aujourd'hui je n'aurai plus besoin de lui et il n'y a plus de Dieu pour moi mais en se soumettant à lui lui-même a dit à chaque jour suffisamment donc qu'est-ce que moi je vous demanderais cherchez à chaque instant la pensée de Dieu pour votre vie plutôt que satisfait votre propre pensée vous vous réveillez Seigneur qu'est-ce que vous voulez que je fasse aujourd'hui est-ce qu'il y a des gens que je peux aider aujourd'hui est-ce qu'il y a des gens que je peux rencontrer aujourd'hui où est-ce que vous voulez je voudrais que je puisse aller aujourd'hui je voudrais vous dire sans me tromper sans faire des statistiques très peu font cette prière quand on se réveille Seigneur il n'est pas mangé aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait au nom de Jésus tous les démons de ma vie c'est vrai ça peut exister il chassez il est vrai qu'ils sont là mais il est aussi vrai que Dieu est au-dessus de tout ça la première chose au Seigneur que veux-tu que je fasse quelle est ta pensée pour moi pour la journée d'aujourd'hui tu veux que j'aille où Seigneur tu veux que je fasse comment Joseph n'est pas devenu autre homme s'il n'était pas parti faire la volonté de Dieu le matin il va de cellule en cellule il va dans une cellule vous n'êtes pas content aujourd'hui qu'est-ce qu'il ne va pas c'était des gens qui venaient de chez le roi vous êtes quand même en prison vous êtes à la cour vous voyez Pharaon face à face qu'est-ce que je peux aussi faire pour le voir il dit je vous vois triste qu'est-ce que vous voulez que moi je puisse faire pour vous quand nous sommes au service des autres Dieu nous récompense moi j'ai rêvé j'ai rêvé et de toi on va te tuer toi on va te remettre au service mais ne m'oubliez pas l'homme reste l'homme deux ans après quand Dieu veut vous conduire à quelque chose il le fera et il nous faut que vous puissiez prendre une décision de travailler pour lui et sincèrement Joseph qui 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 Pharaon a un rêve alors l'autre se rappelle quand nous étions en prison il y a eu un esclave un hébreu votre situation ce n'est pas un obstacle devant le Seigneur tel que vous me voyez je suis orphelin de père depuis neuf ans non j'étais vous tous là vous êtes mes frères et soeurs mon père est mort quand j'avais neuf ans et j'étais en troisième primaire et ma mère est morte quand j'avais 15 ans et j'étais en troisième des humanités mes pieds ici il y avait les chics j'ai dormi dans les trous je ne savais pas où manger je mangeais par tombola ça veut dire qu'on passe chez les amis quand on voit qu'on n'a pas encore préparé on reste là on parle on ne parlait pas qu'est-ce qu'on fait on attend à l'époque au village quand on prépare nous allons manger tous et c'est comme ça que j'ai grandi donc vos origines d'où vous venez ça n'a rien à voir avec votre décision tout dépend de votre décision et de votre relation sincère avec Dieu à ce qu'on cherche les récompenses de ceux qui servent le Seigneur mais ça dépend dans quel état on les sait tout ça on va les foutre on va les foutre et on va les foutre alors le pharaon ordonne comment vous appeler un droit il n'y avait même pas ici c'est le billet de cru je ne sais pas il n'y avait rien les avocats ne sont pas intervenus il y avait une grâce pharaonique dans certaines versions on dit on l'a rasé on l'a habillé on l'a présenté chez le roi quand vous servez le Seigneur et que vous le faites de tout votre coeur ce sont les gens qui se mettront en votre service Joseph n'avait expliqué à personne vous savez j'étais chez Potiphar je ne comprends pas non on l'a amené chez le roi et quand on lui a dit d'interpréter le son il n'a pas dit vous savez je le don quand même je le don d'interprétation si il y avait quelqu'un qui n'avait pas ce don c'est lui-même est-ce qu'il a déjà interprété ses propres rêves Joseph n'avait jamais interprété ses propres rêves c'est Dieu qui va interpréter il dit ça ne vient pas de moi il dit c'est que le roi a vu ça c'est ça c'est ça il a dit alors trouver quelqu'un il n'a pas dit beaucoup je viens d'interpréter quand même vous ne trouvez pas que j'ai de l'intelligence pour prendre ce qu'on se voit à l'église quelqu'un a fait ses mains une seule interprétation il dit je suis le prophète de l'église ça fait un dernier temps je suis prophète le pasteur ne m'aimait pas il y a un jeune enfant qui est à l'église qui travaille à l'église à l'école des dimanches il travaille bien à la base avant de venir je lui ai dit David il faut être tout le temps à l'église peut-être le bassiste peut s'absenter et on peut te désigner et quand on te désigne et si tu chantes bien on t'adoptera dans les grands groupes et sa mère m'a téléphoné elle dit papa tu sais ce que tu as venu à David il dit dimanche passé il est venu à l'église les bassistes n'étaient pas là et puis on lui a dit est-ce que David peut monter dans l'école de dimanche au grand groupe il n'a pas demandé Joseph n'a rien demandé il dit trouver quelqu'un d'autre que vous allez mettre pour pouvoir faire ce travail qui a l'intelligence comme celle de Joseph et automatiquement il a été récompensé je vais vous donner mon témoignage depuis que je suis là dans ces ministères je n'ai jamais demandé à prêcher quelque part si j'ai à prêcher j'ai à l'église je peux même dire un mot à l'église je n'ai jamais demandé je suis parti à Braza j'ai eux qui m'ont cherché à venir prêcher on ne se connait pas une grande assemblée de plus de 10 000 personnes et maintenant il m'écrit pasteur nous comptons nous croire que vous allez venir on est avec l'enfant du président la fille du président je n'ai pas cherché il me donne des cartes je n'ai pas demandé quand Dieu veut vous récompenser c'est en fonction de votre travail travailler taisez-vous Dieu vous donne une prophétie c'est le pasteur qui dit oh non voilà la récompense ça vient de Dieu lui-même c'est pas nous-mêmes que nous récompensons le pasteur Yves qui m'accompagne m'a amené dans une famille et cette famille comment nous nous sommes on est devenu maintenant aussi une famille ils viennent à Louboumachi ils sont les visiteurs il s'est présent le fait pasteur Loukoussa m'appelle il dit Gustave occupe-toi de cette famille je pars je m'occupe vous êtes les bienvenus il me prend l'adresse et nous sommes restés maintenant la famille ils me soutiennent avec leur argent juste à présent je ne sais pas moi j'ai obéi à la demande de mon pasteur et en travaillant sérieusement sans rien demander même aujourd'hui quand je suis parti là après d'avoir parlé on a un petit rien ok un petit rien j'ai mis dans la poche est-ce que j'ai demandé non la récompense vient en fonction du travail que vous faites pour Dieu et vous le faites de tout votre coeur actuellement vous les jeunes gens je ne vous comprends pas un petit rien mais toujours mon éclair si vous ne voyez pas clair portez les lunettes allez chez l'optomologue vous faites examiner ce n'est pas en cherchant à aller prêcher ce n'est pas en allant de maison à maison dans cette église dans cette église si nous sommes là-bas c'est nous qui travaillons ça a bloqué il n'a aucun pouvoir de vous bloquer quand Dieu veut vous élever qui fait les cartes est-ce que Dieu veut dire amen donc le premier ennemi le vrai pasteur c'est d'abord amen c'est de rentrer en vous-même qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que Dieu me demande de faire ça peut être le péché ça peut être le péché ça peut être ça peut être ça peut être ça peut être elle a vous prenez le temps je dis papa ça ça me dérange je voudrais aller de l'avant chaque fois que j'y vais avancer les mensonges me dérangent l'adultère me dérange l'adultère me dérange l'impudicité me dérange la pornographie me dérange est-ce que vous savez que même pendant qu'on est au culte il y a des gens qui regardent la pornographie est-ce que vous savez ça ? vous êtes au téléphone vous vous détonnez de quoi pendant le culte et quand on veut le regarder c'est qu'il est en train de suivre quelque chose si ce n'est pas la porno il suit une série à l'église je l'ai vu quand nous étions quelqu'un qui était à côté avec son téléphone pendant qu'on prêche je ne vois que des femmes j'ai fait tout qu'il ne fasse pas voir que je regarde aussi ils ne sont au culte il ne suit même pas alléluia puis il est rentré on a tombé le cas le cas où il y a un lit on a pas besoin de 6 minutes on est dans le téléphone si ce n'est pas ça il y a des gens qui font des textos pendant qu'on est dans le culte vrai ou faux ? vous suivez quoi ? restez à la maison et puis après nous ils font toujours bonde de l'amour c'est ta na l'équipe non non vous êtes d'accord avec moi ? vous êtes fâché contre moi ? vous êtes fâché contre moi ? donc je peux venir prochainement ? vous n'êtes pas fâché moi ? vous n'êtes pas fâché en fonction de notre décision en fonction de notre décision que nous prendrons vous avez attendu qu'il y ait un message où je saute est-ce que j'ai sauté ? vous avez sauté ? je me suis apprécié je vous ai apprécié je donne un dernier exemple est-ce que vous connaissez que Joseph avait eu des rêves où toute sa famille devait se procéder devant lui ? est-ce que vous savez ça ? oui ? non vous savez ça ? quand est-ce que ça s'est réalisé ? c'est quand Joseph était en Egypte mais il est passé par où ? voyons l'étape il avait eu des rêves ça ne s'était pas accompli il est parti devant ses frères il voulait les tuer mais pendant qu'on voulait les tuer il avait toujours ses rêves là en lui et ses frères ont même dit voyons le faisaire de songe il arrive tuyons-le et on verra comment ses rêves vont s'accomplir quand ça vient de Dieu quelle que soit l'adversité ça s'accomplira on le met dans une citerne peut-être on n'avait jamais fait attention à cette citerne est-ce qu'il y avait de l'eau dans cette citerne là ? il n'y avait que la boue parce qu'il y avait de l'eau il allait mourir les difficultés peuvent arriver mais Dieu mettra toutes les conditions pour vous garder les frères qui voulaient les tuer un autre s'oppose mais ils ont quand même menti ils ont envoyé un habit chez leur frère pas chez leur père il dit ton fils est mort et puis papa il est resté dans le deuil maintenant je pose la question c'était vrai ou c'était faux ? le deuil que Jacob portait c'était un vrai ou un faux ? posez-vous la question le deuil que vous portez là il est vrai ou il est faux ? il a déciré les vêtements pour rien parce qu'on l'a menti par ses propres enfants Joseph va chez Potiphar Joseph c'était une marchandise qui ont déjà vu comment les vécu viennent de les marchandises qui viennent de Bandondou, de Bacongo qui ont déjà vu ça ? c'est dans quel état ? même les vieilles voitures à cette époque-là il n'y avait pas de vœu qu'il y avait les dromadaires donc le futur premier ministre il était vendu sur les dromadaires c'était une marchandise votre état actuel ça ne peut pas changer les promesses de Dieu il suffit que vous-même vous décidez de faire ce qui est bon il arrive chez Potiphar on dit tout ce qu'il y avait il était béni mais il y avait un obstacle c'était la femme de Potiphar la femme de Potiphar a joué deux rôles mais c'est la décision de Joseph qui l'a conduit à vivre sa vie on peut dire Amen pour Joseph c'était une tentation mais il ne fallait pas qu'il tombe dans la tentation parce que s'il s'était laissé tomber dans la tentation il ne serait jamais arrivé en prison et il n'aurait jamais vu le serviteur des pharaons il a pris une décision il dit mon patron m'a tout donné sauf toi mais Joseph avait toutes les facultés en tant qu'homme et puis la femme de Potiphar c'était une belle femme et en étant avec la femme de Potiphar il allait avoir la récompense de la femme de Potiphar et non la récompense de Dieu parce qu'il allait être comme vous appelez si c'est Mongali donc les petits copains et la lettre les petits copains de la femme c'est ce qu'on appelle le chauffeur du patron la lettre la lettre dans toute la confiance la maman elle dit les célèbres est-ce que vous n'avez pas des relations secrètes pendant que vous voulez avoir la récompense mais vous êtes déjà récompensé par vos relations secrètes suivez-moi bien je termine il ne refuse il est sorti dans quel état sur la route parce que la femme est restée avec l'habit et lui il est sorti comment ? sans habit il n'a pas eu honte de son état mais il a refusé d'avoir la récompense d'une personne cela a permis encore d'aller en difficulté il est parti en prison pour rien mais il n'a pas pleuré il s'est mis au travail et c'est là qu'on l'a vu alors maintenant écoutez c'est là que je veux arriver la famine arrive Jacob dit à ses enfants nous ne pouvons pas mourir nous avons appris qu'en Egypte il y a à manger mais il ne savait pas en Egypte qui donnait à manger il y a des choses que vous ne connaissez pas mais il faut seulement décider en faveur de Dieu je ne sais pas si j'avais fait comprendre Joseph leur avait dit que vous alliez vous prosterner ils avaient refusé il dit moi, ta mère était frère il n'a pas discuté il leur a dit ce qu'il faut comme je vous en parle la famine est arrivée Joseph n'a pas créé la famine j'encore prend la décision il envoie ses enfants et Joseph ne s'était pas présenté et les frères ne savaient pas que c'était Joseph ses frères avaient déjà dit à leur père que Joseph est mort il est asservi il dit votre père est vivant amène-moi votre petit frère et puis ils sont encore venus alors Joseph a dit je dois me présenter il a pris la pleurer il s'est présenté chez ses frères il a dit je suis votre frère vous avez raison de me faire du mal mais Dieu a transformé votre mal en bien je suis votre frère est-ce que mon père vit ? est-ce que mon père vit ? c'est lui il leur a donné des histoires les mêmes qui avaient dit que Joseph est mort ils vont voir leur papa il dit papa Joseph vit encore ne vous occupez pas des gens qui vous font du mal mais chassez pas trop les démons chassez les démons qu'il y a en vous alors quand son père a regardé il dit tout ça il dit faites voir la gloire que j'ai devant mon père et quand Joseph a vu pardon quand Jacob a vu il dit Joseph j'irai là et c'est en étant là que la prophétie s'est accomplie c'est alors que tous se sont fait comment ? et Joseph ne l'avait pas demandé bien-aimés frères et sœurs ce que Dieu a mis en vous que les hommes veillent ou pas ça finira par se rien mais il faut prendre la bonne décision il faut vous soumettre au Seigneur il faut vous soumettre à celui que vous conduit vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un si vous ne l'aimez pas vous ne pouvez pas prier pour lui nous n'avons pas les mêmes caractères lui il parle moi si vous me connaissez je peux rester longtemps debout à parler à la chair mais quand je descends de la chair ma femme peut parler je ne sais même pas ce que je dois dire en dehors de la chair parfois je ne sais pas ce que je dois dire quand les gens viennent il y a des gens qui sont au salon je peux les raconter nous avons voyagé et puis ça s'arrête c'est fini je vais vous dire quoi nous nous regardons mais quand ma femme vient vous croyez comme s'il s'est connaissé avant chacun a ce que Dieu lui a donné laissé que cela vienne à surface bien aimé et vous aurez la récompense de Dieu et finalement Jacob a été récompensé Joseph a été la bénition pour les autres et les autres se sont pensionnés devant lui et la prophétie s'est accomplie c'est là qu'il n'y a pas beaucoup dit la prophétie elle est déjà lancée si elle traîne qu'est-ce qu'il faut faire il s'accomplira en Swahili je ne sais pas si il y a des gens qui parlent de Swahili et si il y a des gens qui parlent de Swahili voilà comment on dit en Swahili je ne peux pas interpréter Arakara et Sibaraka il ne faut pas vous presser il faut attendre votre temps et quand vous le faites vous serez récompensé alors la vie vous déclare si vous servez le Seigneur il bénira votre pain il bénira votre eau il éloignera de vous toute maladie alors ce qui fait que quand vous prenez maladie l'eau et les manger c'est toute notre vie alors les récompenses c'est de servir Dieu et les servir honnêtement tout le monde cherche à manger tout le monde cherche à vivre mais il faut être honnête avec lui est-ce qu'il y a des gens ce soir qui veulent prendre une décision réelle de pouvoir servir le Seigneur qui prennent la décision d'enlever leur propre ennemi je ne sais pas si je peux lire ce verset vous connaissez Samuel il était dans la maison de Dieu il était au service de Dieu mais il ne connaissait pas Dieu et quand Dieu l'appelait il allait où ? vers les hommes quand vous ne connaissez pas Dieu vous aurez la récompense des hommes et non la récompense de Dieu est-ce que ce soir est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir la récompense de Dieu ? alors je ne dis pas que vous êtes des pécheurs mais j'ai besoin des gens qui prennent une décision pour le Seigneur je dis Seigneur je ne ferai rien sans toi je prends la résolution ce soir de renoncer à tout et de dire je ne ferai rien sans passer par toi ce soir je prends la résolution si j'ai des faiblesses je viendrai avec auprès de toi parfois nous avons honte ou peur Christ a déjà tout accompli à la croix il a dit vous comprenez la Bible il dit venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé je vous donnerai quoi ? on est fatigué de la vie on est chargé de problèmes il dit je vais vous donner mon fardeau mais mon fardeau est léger mais ça vous est béni il dit encore déchargez-vous sur moi de tous vos soucis très bien alors si je sors comme le fardeau et je vais être libre qu'est-ce que je dois faire ? je n'ai pas beaucoup de choses à faire je n'ai même pas beaucoup de choses à faire je n'ai même pas beaucoup de choses à faire il dit Est-ce que ce soir il y a des gens qui veulent revenir auprès du Seigneur et d'une manière sincère si vous êtes là, mettez-vous debout je veux prier pour vous ne vous dis pas que vous êtes des pêcheurs parce que les gens quand on fait l'appel on l'a dit des boulots c'est un pêcheur non non si vous voulez que le Seigneur prenne votre fardeau mettez-vous debout là où vous êtes le Seigneur j'ai besoin de la récompense mais je dois renoncer à moi-même moi-même je suis mon propre mon premier ennemi si Naman avait refusé de se jeter on n'allait pas lui enlever la lèpre donc nous sommes notre premier homme levez les mains je vais prier pour vous cher papa je n'avais pas programmé venir en ces lieux mais toi tu savais que j'allais parler parce qu'il y a un homme qui doit prendre une décision de tout abandonner et cet homme a besoin d'une récompense toi tu as dit travailler de mieux à mieux et que votre récompense sera grande prends-les Seigneur en se tenant debout ils savent ce qu'il y a avant même qu'ils aient ouvert la bouche toi tu le sais papa décharge-les maintenant du fait qu'ils sont debout ils ont reconnu les fardeaux qui pesaient sur eux ils ont déposé devant toi je prie pour que leur vie soit allégée que leur vie soit allégée que leur vie soit allégée et que le fardeau qu'ils avaient ça soit maintenant ton problème et que la récompense leur soit accordée soyez bénis recevez la récompense du Seigneur au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse merci merci si j'ai pris votre temps pardon mais je voulais que vous vous comprenez quelle question tu comprends